On est à la Mishnah, en haut de la page, le premier mot Et vu les fanavs maliach, tehillah ou pat aïmo Mais varech à la maliach, ou poter et tapat Donc si jamais on lui amène quelque chose à maliach, on va voir ce que c'est, la Gemara elle va dire c'est quoi ce maliach là Quelque chose qui est salé, a priori d'après la Mishnah, quelque chose qui est salé Et on amène du pain pour faire passer ce quelque chose qui est salé là Mais varech à la maliach, on fait la bracha sur ce maliach là Ça peut être chez Akol, ça peut être Haetz, on va voir exactement On va voir que c'est Haetz, c'est un fruit spécial Ou poter et tapat, et ça acquitte le pain, parce que le pain il vient juste pour faire passer le maliach Chez Apat tefillah l'eau, parce que le pain il est annulé par rapport à ça Zéaklal, c'est ça la règle Kol tche wikar veimo tefillah Tout ce qui est le principal et avec lui le secondaire Donc si on a un mélange de plusieurs aliments avec des brachotes différentes On fera la bracha sur le principal C'est ça la règle Quoi, ça existe quelque chose comme ça Où le pain il est moins important que la chose qui va avec A priori, jusqu'à maintenant, de ce qu'on sait Le pain c'est le plus important On parle qu'il a mangé des fruits qui s'appellent les fruits de Genosa Et la Mishnah elle parle qu'il a mangé des fruits de Genosa Alors c'est quoi les fruits de Genosa ? A côté du Kineret Rashiidi, il y avait des fruits comme ça qui étaient Méod méod rachouvim Très important, à tel point qu'ils étaient plus importants que le pain Et quand on les mangeait avec le pain Parce que comme ils étaient très sucrés Alors il fallait mettre du sel, beaucoup de sel C'est pour ça que la Mishnah utilise le mot maliach Ouais, il était très sucré Alors il rajoutait du sel pour compenser Et comme il rajoutait du sel, alors il fallait le manger avec du pain Et donc, ce mélange là Comme le fruit, il est le plus important C'est ça dont la Mishnah elle parle C'est de ce fruit qui s'appelle Perot Genosa Ouais Amar Abar Bar-Bachana Ki avaz dinan batre de Rabi Ochanan Quand on allait après Rabi Ochanan L'émechal Perot Genosa Pour manger des fruits de Genosa Ki avinan be mea Quand on était 100 élèves qui suivaient Rabi Ochanan Chacun prenait 10 avec lui Donc 10 fois 100, ça fait 1000 Il portait avec eux 1000 fruits pour aller manger Et quand on était 10 Chacun prenait 100 pour arriver au même chiffre de 1000 Et donc chaque fruit était gros Ici ils expliquent, ils font le calcul Que chaque fruit faisait Arba Betim Arba 4,32 Betim Chaque fruit de Genosa là-bas Il faisait 4 Betim Ça fait à peu près 200 grammes chaque fruit 250 grammes chaque fruit Ouais C'est pas énorme Mais quand tu en prends 100 Ou 1000 Chacun il prenait 100 ou chacun il prenait 10 suivant le Ça fait à peu près 1000 Hein ? Chaque un 10 il est quand même 2 kilos C'est pas tout C'est pas fini Ouais Pourquoi c'est énorme ? Donc Rabi Ochanan En fait eux c'était les porteurs Ils prenaient les fruits Et ils les donnaient à manger à Rabi Ochanan Et ils mangeaient les 1000 Ouais Très bien Et donc Et il disait après les avoir mangés Qu'il n'a rien C'est comme s'il n'avait rien mangé du tout Il n'avait rien goûté de Après les avoir mangés Il disait qu'il n'avait rien goûté La Gemara elle pose la question Elle dit Ziyouna zalka de atar Quoi tu veux me dire qu'il n'avait rien mangé vraiment Ouais Et là Ema mezona Non Il faut dire qu'il n'avait pas été rassasié Il n'a pas été rassasié Rabi Abaou Achil Addehava chariklé Doudva Me apouté Donc Rabi Abaou Lui il mangeait les fruits de Il mangeait tellement de fruits De ces fruits là de Genosar Que A tel point qu'il transpirait Et Une mouche Littéralement ça veut dire Qu'une mouche Elle glissait sur son front Ouais Parce qu'il transpirait De la transpiration des fruits Qu'il mangeait Donc lui Ils mangeait Jusqu'à ce que Leurs cheveux Ils ont tombé Rabi Shimon Ben Lakish Achil Addemarid Donc Rabi Shimon Ben Lakish Lui il a mangé Jusqu'à ce que Il devenait fou Tellement le sucre Il était Il était fort Ouais C'est moi qui ai rajouté le sucre Il n'a pas marqué Juste il y a marqué Qui devenait fou Ouais Et Rabi Ochanan Il Rabi Ochanan Il Il témoignait Enfin il disait que Rabi Il devenait Il était Soudre Le sou d'avoir mangé Tout ça A la maison du Nassi Et le Nassi Donc Rabi Ochanan Il envoyait Une plougade aux gens Pour Le récupérer Au Maïtel Et l'emmener Dans sa maison Ouais Tout ça pour Donner le chevard A priori Du Pérod Genossar Qui était Que c'était quelque chose De Miochad Ouais Quand il en mangeait Il en mangeait tellement Qu'il transpirait Et sa transpiration A lui Elle faisait en sorte Que les mouches Ne pouvaient pas Se poser sur lui Et le glisser Qui atta Ravdimi Amar Quand Ravdimi Il est venu De Bavel En Eretz Israël De Eretz Israël En Bavel Pardon Il avait Il avait raconté Enfin Il racontait En tout cas Qu'il y avait Une ville Il y avait Une ville Dans le Dans la montagne Du roi Chez Ayou Motsi Im Chez Ayou Motsi Im C'est un C'est un C'est un Arame LR C'est apparemment C'était une 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 Contrée L'endroit où il y avait Il y avait Un Voilà Un endroit là-bas Chez Ayou Motsi Im Mena Chez Chim Ribos Félet Tarit Donc de là-bas On sortait Chez Chim Ribos C'est 600 000 Chez Chim Ribos Les Côtesse Ténim Donc ils sortaient Tarit C'est C'est quoi Tarit C'est le thon Ouais On emmenait 600 000 Paniers De thon Pour donner A manger Les Côtesse Ténim Pour donner A manger A ceux Qui coupaient Les Figs Ouais Mais Rêves Shabbat Les Rêves Shabbat Pour une semaine Tellement il avait Un champ énorme De figuier Qu'il fallait Pour nourrir Toutes les Les personnes Qui travaillaient Là-bas 600 000 Tonneaux De thon Pour une semaine Ouais Thon Comme ça Tarit C'est thon Ouais On continue Kiata Ravine Amar Quand Ravine Il est venu Il a dit De Bavel De fin De Eretz Yisrael En Bavel Il a dit Ilan Erad Ayalo Leyanay Ameler C'est pas la même version C'est une autre version Behar Ameler Il avait un seul arbre Cheahyu Moridim Enfin Il y avait un arbre spécial Là-bas Cheahyu Moridim Menu Arbaim Sela Arbaim Sela Gozalot Mishalosh Brechot Bechodesh Donc il faisait Arbaim Seah C'est un truc énorme Hein Arbaim Seah C'est un migré Exactement Mais Gozalot Mishalosh Brechot Bechodesh En un mois Trois fois Il faisait ça Pour un seul arbre Un seul arbre Pendant un mois Il faisait trois Trois cueillettes De Arbaim Seah Qui atta Rabbi Yitzhak Amar Quand Rabbi Yitzhak Il est venu Il a dit Il y avait une ville En Eretz Yisraël Végoufnit C'est son nom Cheahyu Bah Shmonim Zougot Achim Kohanim Là-bas Il y avait Shmonim Zougot 80 Bin hommes Qui étaient en fait Des frères Donc il y avait 80 frères 160 Mais 80 fois Deux frères Qui se mariaient Nesouim Les Shmonim Zougot Achayot Kohanot Ils faisaient attention De se marier Que avec des Kohanots Meyukhasot On va voir que c'est parce que Ils étaient Meyukhasim Ou badkura banan Misura Vead Neardea Ils ont vérifié De Sura C'est une ville en Bavelle A Neardea C'est une autre ville en Bavelle Qui étaient des grandes villes De Bavelle Veloj Kekhou Ils n'ont pas trouvé Bah Ils n'ont pas trouvé De car au semblant Bah Mi Benate De Rafrizda A part les filles De Rafrizda De Avou Nesivan Les Rami Baruchama Ou le Marouk Maroukba Barchama Donc les fils de Rafrizda Qui étaient deux seuls Ils sont mariés A deux frères Qui s'appelaient Rami Barchama Et Maroukba Barchama Et ils ne ressemblaient pas Exactement Pourquoi ? Parce qu'il y en a Qui étaient Dans le cas De Eretz Israël Là-bas Où il y avait 80 Zougottes Là-bas c'était Des Kohanim Qui se sont mariés Avec des Kohanots Tandis que dans notre cas Il y avait un côté seulement Qui était Kohen Mais de l'autre côté Ils n'étaient pas Kohanim Ouais C'était qui ? Dans notre cas Qui était Kohen C'était C'est les filles De Rafrizda Elles n'étaient pas Elles n'étaient pas Kohanots Mais Maroukba Et Rami Barchama Ils n'étaient pas Kohanim Mais pourquoi Ils faisaient ça ? Pour le Yichus Ils faisaient attention Avec qui ils se mariaient Dans chaque Seouda Où il n'y a pas de sel Ça ne s'appelle pas Une Seouda Dans le cas d'avant Il y a marqué Il y a des méfarchim Qui disent Que la Gersa Elle n'est pas Chez Enba Et là Kohseouda Chez Enba Maliyar Kohseouda Où il n'y a pas Un Donc justement C'est Perot Genosar Et donc c'est pour ça Que ça va bien D'après cette version là Ça va bien Avec la suite Avec ce qu'on a vu précédemment Parce que sinon Aucun rapport C'est quoi la Femina Ilchatique De On te dit Ilchatique Ilchatique Je ne pense pas Que ça s'appelle Ilchatique Je ne pense pas Que ça soit pour Ouais Ça s'appelle Je ne sais pas On continue Mishnah Mishnah suivant Donc s'il a mangé Des raisins Des figues Et des Grenades D'après Rabban Gamliel Il faudrait faire Le Birkat Amazon Après avoir mangé ça On fait La Bracha Que A la Meria Qu'on connait aujourd'hui Ou à la Etzual Peria D'après Les Chachamim Rabi Akiva Omer A filou A chal Chelek Et d'après Rabi Akiva Même s'il a mangé Un légume Ve ou Maisono Et c'est Ce légume là C'est un Chelek C'est des Chelek C'est des C'est des légumes Cuits Ve ou Maisono Et c'est ça Sur ça Qui va faire Sa Seouda D'après Rabi Akiva Il fera même Sur ça Le Birkat Amazon La Mishnah Elle continue Elle dit Si jamais Il boit de l'eau Pour Se Désaltérer Il fera La Bracha De Chelek Rabi Tachon Il dit Il fait Il fait Une autre Bracha Sur L'eau Maintenant On reprend Le début De la Mishnah Elle pose la question Sur Rabi Akiva C'est quoi sa raison Pourquoi D'après Rabi Akiva Il faut faire Le Birkat Amazon Après avoir Mangé Les fruits D'Israël D'Irtiv Il y a marqué Dans la Torah Le Pasouk d'après Il y a marqué Dans le Pasouk d'après Le Pasouk d'après Tu mangeras De la Pâte Du pain Et juste après Il y a marqué Le Pasouk d'après On apprend de là Le Birkat Amazon Donc étant donné Que Il y a Eretz Rita Ouseura Et juste après Il y a Le Lechem Et juste après Il y a Le Birkat Amazon Je crois que tout ça C'est un seul D'après Rabi Akiva Un seul sujet Et donc tout ce qui est marqué Avant Quand on aura fini De manger Il faudra faire Le Birkat Amazon Et donc Comment il s'arrange Avec ça Éretz Étant donné que Le deuxième Pasouk Il a commencé Par le mot Eretz Ça vient faire Une interruption Et donc étant donné Qu'il y a une interruption Le Birkat Amazon Il est marqué Que sur le deuxième Pasouk Et pas sur le premier Où il y a tous les fruits D'Israël Ouais Et d'après Raban Gamliel Il y a aussi le mot Eretz Comment il s'arrange Est-ce que Pourquoi Raban Gamliel C'est pas Mafsik Réponse Ça vient nous exclure Celui qui est Cossès Le Chita Celui qui mange Le grain de blé Entier Et pas dans un Et pas En tant que Pain Ou gâteau Ou un truc comme ça D'accord Donc le mot Eretz Il vient nous exclure Le Cossès C'est la Chita Cossès C'est la Chita Il n'est pas obligé De Birkat Amazon Mais ça ne vient pas Nous faire un arrêt Par rapport au Limud En entier Et c'est pour ça Qu'il dira Birkat Amazon Même sur les fruits Tout ce qui est Des 5 céréales Au début Il fera La bracha De Ici Il explique Que c'est dans un cas Où il fait un tafchil Comme des pâtes Par exemple Il le fait cuire Et à la fin Il fera Tout ce qui est Des 7 fruits D'Israël Au début Il fera La bracha De Aït Au bas Il fera A laït Il a dit C'est quoi Le nosah Qu'est-ce qu'on dit Comme bracha Dans Bracha Littéralement C'est Un concentré Des 3 brachotes Qui font allusion Au Birkat Amazon Donc il faut Faire un résumé Des 3 brachotes Du Birkat Amazon A marlé Il lui a répondu Apérez Des haït Si jamais Il a mangé Des fruits Qu'est-ce qu'il fera Comme bracha À la haït À la haït Donc Dans ce nosah Il y a un rappel Aux 3 brachotes C'est quoi Les rappels Aux 3 brachotes Donc dans cette brachotes On a fait un concentré Du Birkat Amazon Maintenant Si jamais Il a mangé Les 5 céréales Qu'est-ce qu'il fera Comme bracha A la mechia Ve'a la calcala Ve'al tenuva tasade Etc Ve'chotem A la rez Ve'a la mechia Donc c'est la même Au lieu de commencer C'est la même bracha Le même nosah Mais juste Au lieu de commencer De A la et Ve'al peria et Il commencera par A la mechia Ve'a la calcala Et il terminera par A la rez Ve'a la mechia Ouais Derrière Aga Il y a une machloquette Est-ce que Dans Qu'est-ce qu'on termine Comment on conclut A la rez Ve'a la mechia Ou a la rez Là c'est une preuve Qu'on conclut A la mechia Sans rajouter A la calcala Le Ravadjah Il dit On termine A la rez Ve'a la mechia Très bien On continue C'était une petite quarantaine Donc maintenant Celui qui a fait Celui qui a mangé des fruits Il a marqué le nosah Mais il n'a pas marqué La chatima Il n'a pas marqué La fin de la bracha Comment il doit terminer Il ne dit pas Il n'a pas marqué Dans la gmara Donc la morale pour la question C'est quoi la chatima Qui a atteint Rav Dimi Quand Rav Dimi Il est venu En Bavèl Amar il a dit Rav Khatim Ve'a Roch Kodesh Si c'était Roch Kodesh Rav Il termine la bracha En disant Baruch mechadesh Israël Ve'racher Kodeshim A Hamay Mais nous Comment on fait Donc Rav Il faisait ça A Roch Kodesh Mais nous Comment on fait Quand c'est pas Roch Kodesh Par exemple Rav Kizda Amar A la rez Ve'a l'perotea Et Rav Yohanan Amar A la rez Ve'a l'perotea Donc Mark Loket Entre Rav Kizda Et Rabbi Yohanan Un il dit A la rez Ve'a l'perotea Et un il dit A la rez Ve'a l'perotea Les deux Ils sont en Israël ? Non c'est la suite Amar Ava Mram Ve'l'obligue Et les deux Ils sont pas en Mark Loken A l'an Un c'est pour L'an c'est pour nous C'est pour nous Qui sont en Bavèl Donc A la perotea C'est pour ceux Qui sont en Bavèl Ve'l et ou Et ceux qui disent la perote C'est pour ceux Qui sont en Eretz Israël Eux ils mangent Et nous on va être Mevarèk pour eux Sur la terre De Eretz Israël Donc en Bavèl On va être Mevarèk les fruits De Eretz Israël C'est pas logique Et là il est pour Et donc il faut inverser Rav Kizda Amar A la rez Ve'l'a l'perotea Et Rabbi Yohanan Amar A la rez Ve'l'a l'perotea Ouais Tu aurais dû écrire La g'mara Miquel Très bien On continue Amar Ava Mram B'a c'est Un neuf Ouais Je sais pas pourquoi Ici Enfin d'habitude Dans la maserette Betza On dit Betza Ouais Mais ici Ici il utilise le mot B'a Ça dirait qu'en En aramite C'est B'a Ve'aliminer Kupra Et sur le Sur la viande Donc au début On fera la bracha De Sheakol Et à la fin On fera B'oré Nefashot Ouais Aval Yarka Mais Le Sur le Sur les légumes L'eau Non On fait pas Ouais On fait pas B'oré Nefashot A priori C'est Rabbi Yitra Kama C'est Rabbi Yitra Qui l'a dit Afilou Yarka Même sur le légume On fait B'oré Nefashot Aval maya l'eau Mais sur l'eau On fait pas Ouais Ve'raf papa Amar Afilou Maya Ve'raf papa il dit Même sur l'eau On fait B'oré Nefashot Marzoutra Avid Keraf Yitra Barav Dimi Donc Marzoutra Il faisait comme Rav Yitra Barav Dimi Qui avait dit Que sur le On faisait pas sur le Yirek B'oré Nefashot Ouais Ve'raf Shimi Barashi Avid Kera Et Rav Shimi Barashi Il faisait comme Rabbi Yitra Qui disait que Même sur le Yirek On fait mais pas sur l'eau A Marav Pardon Vessi Manach Et comment on peut se rappeler Khad Kittré Ou Trekechad Alors ça c'est Il faut C'est un moyen de se rappeler Que Marzoutra On l'a pas ramené Au nom de son père Donc il est considéré comme Un Il faisait comme Rabbi Yitra Barav Dimi Où il y a deux Il y a lui et son père Ouais Et deux c'est quoi C'est qui les deux C'est Rav Shimi Barashi Donc c'est les deux Il faisait comme un Qui était comme Rabbi Yitra Où on a pas ramené son père Ouais C'est un petit moyen de se rappeler C'est ce que la Marraine nous dit A Maravashi Ravashi il dit Anna Moi Jimna Dekhi Medkarna Avdina Kekul Quand ça se présente à moi Je fais comme tout le monde C'est à dire Même comme Rav Papa Que sur l'eau Il faisait Buré Né Fashot Rabot Ouais Tnan On continue avec la Mishnah Une Mishnah Dans Masechet Nida Kol Chez taoun Braha Les Akharav Tout ce qui a besoin D'une Braha Après Taoun Braha Les Fanav On doit faire une Braha Avant de consommer Par contre Il y a des choses Que On a besoin De faire une Braha Avant Ouais Et par contre Après On n'a pas besoin De faire de Braha On va expliquer Tout de suite Bishlama Les Rav Yitzhak Barav Dimi Ça va bien D'après Rav Yitzhak Barav Dimi Les Apouke Yarka Parce que Rav Yitzhak Barav Dimi Il ne faisait pas De Braha Akharona Après Les légumes Les Rav Yitzhak Et pour Rav Yitzhak Ça va bien aussi Les Apouke Maya Parce que sur l'eau Il faisait une Braha Avant mais il ne faisait pas une Braha Après Et là Les Rav Papa Les Apouke Maya Et pour Rav Papa Ça vient exclure quoi ? Que Rav Papa Il disait que même sur l'eau On faisait une Braha Après Meshmak On faisait une Braha Après et avant Donc il n'y a pas Donc il n'y a pas pour Rav Papa Un cas Où on fait une Braha Avant et on ne fait pas une Braha Après Donc on a un problème Avec la Meshna Dans Nida Réponse de la Gemara Les Apouke Mitzvot Ça vient nous exclure Les Mitzvot Que sur les Mitzvot On fait la Braha Avant de faire la Mitzvot Et après faire la Mitzvot On ne fait pas la Braha Et pour les Ceux qui habitaient En Eretz Israël Des bâtards Des masques Des Dimsalke Tfilatayou Mevaché Que quand ils finissaient Leur Tfilat Pardon Quand ils enlevaient Leur Tfilin Mechila Tfilat en aramien C'est les Tfilin Ouais Enfin C'est le singulier De Tfilin Tfilayou Leur Tfilin Mevaché Ils faisaient la Braha Après Acher qui déchan Mitzvot Et Tivanou Lishmuchukav Lishmuchukav Donc on voit bien Qu'en Eretz Israël Même après les Mitzvot Ils faisaient une Braha Après avoir fait la Mitzvot Alors ça vient exclure qui ? Ça vient exclure quoi ? On a toujours un problème Ouais ? Avec notre Mishnah Dans Nida Lishmuchukav 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 C'est pour exclure Les senteurs Les bonnes senteurs On fait Une Braha avant Et on ne fait pas Une Braha Après Très bien On continue Amarabi Yanaï Amarabi Kol tfilin Kebetza Bebetza Tovam Peu importe quel aliment Je vais manger Si je mange Une quantité de Bebetza Kabeza Donc 54 grammes Ouais Alors Peu importe l'aliment L'oeuf sera meilleur Pour la santé Que l'aliment Que je vais manger Ouais Après l'aliment Qui a ta ravine Amar Quand ravine Il est venu Il a dit Tava Berata Megulgalta Mishita Kiase Sulta Donc lui Il a dit quoi ? C'est mieux Un oeuf Megulgalta C'est un petit peu Cuit Ouais A la coque Exactement Je vais chercher Le mot Un oeuf A la coque C'est mieux Ça fait longtemps C'est mieux Un oeuf A la coque Que Shita Kaise Sulta 6 Ici Il fait le calcul Ouais 6 Ouais C'est 6 Logim Et en fait C'est 36 Bétimes C'est mieux Que 36 Bétimes Donc un oeuf A la coque C'est mieux Que 36 Bétimes De solette De semoule Ouais C'est meilleur Qui a ta Ravdim Il dit autre chose C'est mieux Que Un oeuf Megulgalta C'est mieux Que 6 6 Log aussi Qui a sim C'est le solette Donc il dit la même chose En fait Il dit la même chose C'est bizarre Donc il dit la même chose Ah mais c'est pas fini Pardon En fait c'est parce qu'il a pas fini Donc il a commencé Comme lui Il dit la même chose Que Ravdim Mativa Mita vita Pardon Mita vita Me arba Par contre si c'est un oeuf Qui a été Un oeuf dur Ouais C'est mieux que 4 4 Logs de solette Mais vous chalta Maintenant si c'est cuit Ouais Colcheu Kebeza Beza tova Emenu Le bar Mibisra Tout ce qui est Comme l'oeuf Ouais Kabeza S'il mange une quantité de kabeza L'oeuf c'est mieux Sauf la viande Ça vaut mieux un kabeza de viande Que Un oeuf Ouais Rabi Akiva Omer Afil Wachal Shelek Donc Rabi Akiva Il nous avait dit dans la Mishnah Que même s'il mangeait des légumes Cuit Il devra faire birka tamazone Si c'est ça Ça c'est Oda Ça existe des gens qui mangent des légumes pour leur repas Ouais Ils s'en fout ceux là C'est bari C'est trop bari C'est vegan A ma ravashi Bekelar Bekelar Chelle kruv On parle de Le Du Ouais mais pas le chou en lui-même Le coeur du chou Ça se dit comme ça Le coeur ou le Ou le tronc Je sais pas Ouais Le chou Le coeur On dit le coeur Comme dans la salade Un coeur de chou Un coeur de chou Il y a fait Donc on parle du coeur du chou Parce qu'apparemment C'était très Ça rassasier beaucoup Tanoura banane J'ai pas eu le temps de chercher Donc vous allez m'aider Troll Il y a fait la chinaïm C'est quoi le troll C'est un morceau dans la Dans la bête Je sais plus comment on traite Non Ça c'est la méaïm Troll C'est quoi troll C'est Donc Tanoura banane Troll Il y a fait la chinaïm Donc le troll C'est la rate On a dit C'est bon pour les dents J'ai caché L'hybné m'aïm Et c'est mauvais Pour C'est mauvais Pour les m'aïm Les intestins Créchine Donc le Créchine C'est le poireau Cachine La chinaïm C'est mauvais Pour les dents Par contre Il y a fait L'hybné m'aïm Et par contre Ça nettoie bien Les intestins Col Yerek Rai Tous les légumes Vivants Vivants Crus Morik Ils Morik Ça veut dire Ils enlèvent la couleur De la face Donc ils font blanc chien On va expliquer Dans la Gmara un peu Le Chol Katan Maktin Et Tous les légumes Qu'on mange S'ils sont pas encore Ils sont pas forcément Les légumes Toute chose Qui n'est pas Toute chose Qui n'a pas grandi Il est encore petit Donc ces Maktin Ça amoindrit aussi Ça 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 fragilise L'homme apparemment Donc tout ce qui est Tout ce qui est Un Qu'il y avait Un animal Tout ce qui est animal Poisson Etc Donc il y avait Une vie Qui était vivant Alors Ça Ça rend là Ça rend de la vivacité A l'homme Ça donne de la vivacité A l'homme Et encore Plus Si c'est proche De là De la nefesh Par exemple Les choses Qui sont La viande Qui est proche du coeur Ou des trucs comme ça Qui font vivre la personne Alors C'est encore plus Mes chives Et un nefesh Crouve L'emazone Donc le Le chou C'est bon pour Être assasié Ou tradine Et les épinards L'irfouin C'est bon pour La santé Pour guérir Malheur A la maison Donc a priori L'homme C'est pas bien d'en manger De L'effet C'est le Navé Voilà Le navé C'est pas très bon Pour la santé D'après ça Mais on va préciser Dans l'agmara Tout de suite A marmor Donc là on va voir Chaque chose Qu'on vient de parler Troll l'a fait Il a fait Donc on a dit La rate C'est pas très bon Pour les dents Mais c'est très bon Pour les intestins Donc c'est quoi Comment il va faire Pour pouvoir en manger Sans être Sans abîmer les intestins Donc qu'est-ce qu'il va faire S'il a un problème aux dents Il va mâcher C'est bon pour les dents Mais c'est pas bon Pour le ventre Donc qu'est-ce qu'il fait Il mâche Il mâche Il mâche La rate Et quand il ne peut plus La mâcher Il la recrache Comme ça il ne l'avale pas Et donc ça va lui guérir Ses dents Créchine Cachine la chinarie Maintenant on avait dit Le poireau C'est mauvais pour les dents Mais par contre c'est bien Pour l'intestin Maitakate C'est quoi son Comment il va faire Pour les manger Les schlikines Ou venivline Donc il va les faire cuire Comme il faut Bien comme il faut Et il va les avaler Comme ça il ne les mâchera pas Ça ne va pas abîmer les dents On avait dit que chaque légume Crue Alors c'est Ça enlève la couleur de la face Ça fait blanchir Donc a priori Ce n'est pas très bon On parle dans un cas Où c'est la première Seouda Qu'il fera Après une saignée Après une saignée Ils avaient l'habitude De faire une Seouda Si dans cette Seouda Il mange des légumes crus Alors ça va le faire blanchir Ce n'est pas bon pour lui Il lui faut plus de choses Des choses cuies Donc tout celui Qui mange des légumes Avant les 4 heures De la journée Les 4 premières heures De la journée Alors on n'a pas le droit De parler avec lui C'est quoi la raison A cause de la mauvaise odeur Que ça va faire Dégager de sa bouche Et Rabbi Yitzhak Il a dit A Sour Birlal d'en manger Avant les 4 heures A Mémar Oumar Zoutra Véra Vashi Avou Yadvé Donc ces 3 personnes là Ils étaient assis On a amené devant eux Pour manger Des légumes Crus Pendant les 4 premières heures De la journée A Mémar Donc les 2 Ils ont mangé Oumar Zoutra Loachal Et Marzoutra Il n'a pas mangé Pourquoi tu ne manges pas Pourquoi tu ne manges pas Parce que tu m'as dit Tu penses comme Rabbi Yitzhak Qui dit qu'on n'a pas le droit De parler avec quelqu'un Qui a mangé Des légumes Crus Et nous on a mangé Et toi tu parles avec nous Ou tu fais tout jusqu'au bout Ou tu ne fais pas Pourquoi tu parles avec nous Réponse de Marzoutra De De Marzoutra Amar Léou Il leur a dit Anna Keïdar De Rabbi Yitzhak Moi je pense comme Rabbi Yitzhak De Amar Rabbi Yitzhak Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yitzhak Assur l'Adam Cheokhal Lirek Kodem L'Arbashahon Il avait juste dit Qu'on n'avait pas le droit De manger pendant les 4 premières heures Mais il ne pensait pas Qu'on n'a pas le droit De parler avec ceux qui mangent Donc lui Il se retient de manger Mais il continue à parler avec eux Il n'y a pas de Il n'y a pas de problème sur ça On continue Kolkata de Mactine On avait dit que si jamais On mange un fruit Ou c'est valable aussi Pour un poisson Ou pour un animal Qui n'était pas encore arrivé A l'âge Enfin à l'âge de Mûr Mûr pour un fruit Mais pour les autres autre chose Kolkata de Mactine Ça faisait Rapetitien A priori Ça faisait affaiblir La personne Amara Prisda Filugadia Barzouza Même si c'est un Titania Parce qu'a priori Il doit grandir encore Et ça c'est pas bon A priori Mais le Amaran Et là Et l'Edberiva On parle dans un cas Où il n'est pas arrivé A un quart de sa De sa taille Finale Aval Et l'Edberiva Par contre S'il est arrivé à un quart Et l'Edberiva Même s'il n'est pas encore Grandi complètement Alors il n'y a pas de problème Ça ne s'appelle pas Que c'est Mactine Kol nefesh Meschiv nefesh Donc tout ce qui est Tout ce qu'on mange Qui avait une vie Avant qu'on le mange Ça ramène la vie Un marapapa Un philo guildané Des béguilés Même si c'est Un petit poisson Qui s'appelle guildané Ils sont vraiment Très petits Et ici il nous explique Que ça n'a pas Le problème De Kolmiché O'Hel Katan Mactine Pourquoi ça n'a pas Le problème Parce que c'est leur taille Définitive Donc ils sont Petits poissons Je me rappelle Quand on était petits Non même plus petits On est petits petits Ma grand-mère Elle nous faisait Apessar des petits poissons Elle faisait frisse comme ça On les mangeait entièrement Comme ça Et c'était tout petits C'était leur taille définitive Très bien On continue Kolakarov La Nefesh Et encore plus On avait dit Tout ce qui est proche Des évarim Du coeur par exemple Ou de truc On va voir J'ai ramené le coeur Mais c'est pas vrai le coeur On va voir exactement Un exemple Meshiv est un nefesh Ça ramène encore plus Le nefesh La vie Amaravachabaryakov Unka C'est quoi unka ? C'est le collier Le coup Ouais Le collier de l'animal Alors Il est proche de la vie Pourquoi ? Parce que c'est C'est au niveau du cou Qu'il y a les tuyaux Qui m'emmènent jusqu'au cerveau Et jusque dans le Enfin tout Le bethashrita Exactement Ça s'appelle le bethashrita Amaravachabaryakov Rava il a dit à son Shamash Qui maititli Oumtsa Débisra Quand tu m'emmèneras De la viande Du boucher Terach Veitili Mecha Demikrav Le bébéroch Emmène moi Un morceau Qui est proche De l'endroit Où on fait la bracha C'est quoi l'endroit Où on fait la bracha C'est le bethashrita Quand un chokhet Il fait la shrita Il doit faire une bracha Ouais Et donc c'est de ça Qu'il est parlé Rava C'est ça qu'il voulait Comme viande Crouv L'emazone On avait dit dans la mishna Enfin dans la bracha Que crouv C'est bon pour Pour se rassasier Outradine Les refouas Et les épinards Pour la guérison Crouv l'emazone In Ville refouas L'eau Quoi le crouv C'est seulement bon Pour se rassasier Mais c'est pas bon Pour la refoua Ouais Zéat Et pourtant on a une bracha Qui nous dit Shishadvarim Merpin Netachole Mecholio Il y a six choses Qui permettent aux malades De se guérir plus facilement Au refouatan Refoua Et ça s'appelle une refoua Veilouen Et c'est quoi ces six choses Crouv La première c'est le crouv Alors qu'on avait dit que Non En théorie Tradine On avait les épinards Ou messicine Yavesh C'est du Une sorte de Mante Voilà Je cherchais le mot C'est une plante Qui ressemble à la menthe Vekeva Et les intestins Veeret Et le rechem Le rechem C'est le Les Les parties génitales De la femme Veeret Et le Le morceau Qui se trouve Au dessus De la Du Du foie Il y a une glande Là bas Enfin il y a une couche Qui s'appelle Le Yoteret Akaved Qui recouvre le foie Et ça c'est bon Pour la refoua Ouais Et quoi qu'il en soit On voit Qu'il y a le crouv Ouais Donc pourquoi tu me dis La refou Le Le Mais Le Et pas la refoua A priori Réponse Le gamin Et là Réponse Lagmara Et là Et ma Crouv Af L'Amazon Il faut rajouter le mot Af Que c'est bon aussi Pour se rassasier Et c'est pas seulement Pour la refoua Très bien On continue Malheur à cette maison On avait dit Qu'il y a Où on mange Des Des navets Ouais Et ni vraiment Lagmara Il pose la question Et pourtant Ravaï Il a dit à son Chamash Quand tu verras Des navets Au marché Ne me demande pas Avec quoi je veux manger Mon pain Ouais Machma Qui voulait manger Avec les navets Fais moi les navets J'adore ça C'est très bien C'est très bon Amar Abayé Abayé il a dit Mibli basa On parle dans un cas Où la Braïta Elle parle Quand c'est Quand est-ce que c'est Mauvais pour la santé C'est quand on ne mange pas Avec de la viande Mais si on le fait cuire Avec de la viande Alors il n'y a pas de problème Vé Rava Amar Et Rava il a dit Mibli yain Rava il a dit Quand c'est Sans le vin Mais quand c'est avec du vin C'est bon aussi Donc si on prend du vin Après avoir mangé du Navet C'est bon pour la santé C'est mangé avec la viande Ou cuit aussi Alors A priori pour l'instant C'est mangé Pour l'instant A priori c'est mangé Rachid dit cuit Et la suite aussi c'est cuit Mais dans les mots Il n'y a pas spécialement Le vin Non il a demandé pour la viande Mais le vin c'est juste boire après On n'a pas dit C'est une sauce au vin Donc dans les mots Il n'y a pas marqué Cuit Rachid il comprend cuit C'est un peu par rapport A la suite de l'agmara Mais c'est pas L'avdafka Pour l'instant C'est le manger tout seul Pour l'instant Avec de la viande Avec du vin Mais on n'a pas fini On va nous donner La recette de De l'agmara Du navet Donc il a été dit Que Rav il a dit Donc on a un peu Enlevé la Enfin changer un petit peu La marquette Rav il a dit Avec de la viande C'est pas nocif Si c'est avec de la viande C'est quoi etim ? C'est qu'ils faisaient Chauffer leur marmite Avec du bois Donc il fallait le faire cuire Beaucoup Pour que le navet Il soit pas nocif D'après Shmuel Donc c'est pour ça C'est de là que Rachid Il dit cuire Mais ça sort pas Dans les mots Comme il faut Rabbi Yochanan Abar Bibliaïn Rabbi Yochanan Il dit avec le vin Donc il n'y a pas de problème Mais sans le vin C'est nocif Amar les rava Les rapapa Soudani Donc Soudani Ici il traduit Mevachel Shekhar Celui qui fait Qui faisait cuire du Shekhar C'est de l'alcool A base de D'orge Du whisky De la bière Nous quand on veut Atténuer le mauvais Le mauvais dans le navet On le faisait cuire Avec du vin Et de la viande Vous n'avez pas de vin Parce que vous avez du Shekhar A priori Vous avez de la bière Ou du whisky Comment vous allez Atténuer le mauvais effet Du navet Amar les Avec des arbres Avec des arbres Avec des arbres On faisait cuire Beaucoup longtemps Le navet Et ça suffisait Pour enlever le mauvais effet Qui a des bitous Des rafpapa Comme ce que faisait La femme de rafpapa Après qu'elle ait fait cuire Le navet Après l'avoir fait cuire Elle rajoutait encore Dans le feu Encore beaucoup d'arbres Pour faire grandir la flamme Et que ça cuise beaucoup Pour que le navet Il soit bien bien cuit On doit prendre ça Pour nous aujourd'hui ? Non aujourd'hui C'est pas bon C'est pas bon Toutes les refouettes Et tout ça Qu'on a marqué Dans l'ingue marin Je ne sais plus Qui c'est qui disait Que pour aujourd'hui On ne doit pas faire Tout ça là Parce qu'on ne sait pas Si on sait bien les faire Et si on les fait Et que ça ne marche pas Et c'est possible Qu'on les ait mal fait Alors On va dire que c'est mal On a compris Les farotes Que le navet cru Il ne faut pas le manger Il faut le manger cuit Est-ce que c'est avec du vin Avec du vin Mais les farotes Ce n'est pas cru Le navet cru On ne mange pas aujourd'hui Je ne pense pas C'est pas en salade Il est cuit Ou alors c'est en variant Ou c'est salé Je ne pense pas Qu'on le mange cru Je ne sais pas si c'est bon Mais après Oui on le cuit En le mettant le miyankoussous Avec la viande Donc ça puit Avec la viande Avec la viande Avec un bon verre de vin C'est tranquille C'est comme il nous a dit L'agmara L'oeuf C'est bon pour la santé Alors que l'oeuf C'est pas bon Le jaune d'oeuf C'est très mauvais C'est plein de cholestérol Quoi qu'il en soit C'est du gras Dans un petit truc Ok On a une vraie ta Qui nous dit Un poisson Un petit poisson salé Des fois Il est mauvais Très mauvais Pour la santé Pour la santé Pardon Beshiva Si jamais on l'a mis Dans le sel Pendant 7 jours Beshiva Il y en a qui disent 17 jours Beshrim Beshiva Il y en a qui disent 27 jours Beshiva 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 On parle dans un cas Où Où Quand on l'a mis à salé Il était ni cuit Ni cru Il était entre les deux Aval Beshiva 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 Par contre S'il était cuit Alors c'est bon Il n'y a pas de problème L'est là de bas Il n'y a pas de problème Beshiva 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 L'eau amaran Et là De l'eau chata Batre chicha Si on n'a pas bu Après ça Un peu de bière Ou un peu de whisky Aval chata Batre chicha Par contre Si on a bu Un peu de vin Pas de vin De bière Ou de whisky Alors Il n'y a pas de problème Ça passe Ça enlève La mauvaise Salaison du poisson On continue A la fin de la Mishnah On termine Jusqu'à la Fin du Père Je ne dis pas Quel poisson Non N'importe quel poisson D'Akata Le sel en soi C'est pas très bon Mais Les oeufs et du poisson C'est bon Les oeufs et du poisson Si vous prenez une petite bière A la fin C'est bon Il n'y a pas de problème Le whisky Ou le whisky Encore mieux Très bien La Mishnah Elle avait dit Celui qui boit de l'eau Pour se Se désaltérer Alors On avait une La Mishnah Elle disait Il faisait chez Et Rabi Et Rabi Oui mais c'était qui Rabi Tarfon je crois Rabi Tarfon Il me disait Très bien Donc celui qui Les apouke maï Donc pourquoi On a besoin De nous préciser Qu'est-ce que ça vient De nous exclure C'est pour nous exclure Celui qui vient Boire de l'eau Pour Faire passer Qu'il est en train De s'étouffer Avec quelque chose Alors il prend Un verre d'eau Pour faire passer Celui-là Il ne fera pas La bracha Sur l'eau Qui va boire Très bien Rabi Tarfon Non mais Pourquoi Il a pas Il a pas Il s'étouffer Il est pas en train De s'étouffer Au point de Ouais De partir à l'hôpital Il voit qu'il y a un truc Qui le dérange Dans la gorge Qui est coincé Alors il prend Un petit Il voit pas Pour Se guérir L'eau y a pas de tam Tu peux l'avoir Que si tu as soif C'est à la chale C'est vrai Exact Très bien Rabbi Tarfon Il nous dit Que quel racha On fait sur l'eau On fait sur l'eau Amar Le raba Rav Hanan Le abaye C'est quoi la racha C'est comme Tanakama Ou c'est comme Rabbi Tarfon Amar Il lui a dit Regarde ce que le peuple Il fait Et c'est comme ça Qu'on fait Et c'est comme ça Qu'on doit faire Ouais Donc il faut regarder Adranalach Ketzad mevachim Lineder Adranalach Ketzad mevachim Lineder Adranalach Ketzad mevachim Lineder Deux secondes On lit la première phrase De la Mishnah Juste Pour ne pas laisser Le pirek vide Si trois personnes Ont mangé Ensemble Ils sont obligés De faire Le Amen V'Amen